salut les bouteillers et bienvenue à un nouveau live du gatsby du gatsby j'étais encore dans la md gatsby dans le champ donc bienvenue à un nouveau live du gatsby comme d'habitude je suis là pour vous montrer comment réaliser deux recettes de cocktails à la maison aujourd'hui on va être sur deux cocktails qui étaient à la carte au moment de la fermeture du bar donc on va être sur le johnny torio et sur le josephine beka le johnny torio on va avoir besoin de mescal pour ceux qui connaissent pas mescal c'est un cousin de la tequila mais qui est fumée en fait ce qu'ils font c'est qu'en fait ils font ils fument en fait la gamme avant de la distiller ce qui donne un côté fumé au mescal on va voir du martini bitter qui est l'équivalent du camp paris en gros qui est donc un bitter donc une liqueur amer on va avoir besoin de citron vert et de liqueur de marasquin marasquin qui est une liqueur de cerise qui n'a pas le goût de cerise en gros et pour le josephine becker on va avoir de la vodka qu'on infuse au romarin on va avoir de la liqueur de kumquat donc le kumquat si vous connaissez pas c'est un petit agrime orange un peu plus gros qu'un mns qui est en gros le seul agrime que je connais ce qu'on peut manger avec la peau et qu'à vous qu'à vous qu'un goût entre la mandarine l'orange et on va avoir besoin de cumel qui est une liqueur de qui est une liqueur qui peut être par combier à saumur et une liqueur de cumin qui va vraiment apporter un petit côté un petit côté oriental à ce cocktail du sirop d'orja alors qu'on fait nous maison au bar mais bien sûr vous pouvez utiliser vous n'avez pas besoin de le faire maison vous pouvez en utiliser du industriel si vous souhaitez et du jus de citron vert donc je vous propose de passer directement à la réalisation des cocktails on va pouvoir commencer par le johnny torio donc le johnny torio qu'on va réaliser au verre à mélange donc je me doute bien vous n'avez pas tous un verre à mélange à la maison mais n'importe quel bocal en fait peut faire l'affaire du moment que ça à peu près la forme d'un verre à mélange donc comme d'habitude on va commencer par rafraîchir notre verre donc soit en remplissant du laçon soit en le plaçant au congélateur et ensuite on va pouvoir verser le mescal là on va vouloir trois centilitres de mescal donc le johnny torio on est vraiment sur un cocktail qui fait qu'un jeu d'amertume en fait qui va être apporté donc par le martinibiteur donc là on veut deux centilitres on va avoir un peu de douceur apporté par le marasquin donc pour le marasquin on veut un centilitre cinq encore une fois si vous n'êtes pas à l'aise avec le 0,5 en centilitres vous pouvez faire un centilitre et après rajouter une cuillère à une cuillère à café de marasquin et ça vous fera aller un centilitre et demi et ensuite on veut le citron vert et là on a besoin de deux centilitres donc toujours avec le presse n'aimant que mon comme d'habitude selon les citrons versent à nous faire une moitié de citron vert ou un peu plus voilà et ce sera tous nos ingrédients pour ce que c'est comme vous le voyez assez simple en termes d'ingrédients on va pouvoir y rajouter de la glace comme d'habitude à peu près au deux tiers du verre à mélange c'est très très bien et on va mélanger pendant une dizaine de secondes et ici alors comme la plupart des cocktails qui jouent sur l'amertume la dilution va être clé en fait parce que c'est ce qui va apporter l'équilibre entre trop amer pas assez amère trop sucré donc c'est vraiment faut vraiment que la dilution soit parfaite je vous invite toujours à goûter à goûter ce cocktail avant de servir on est très très bien on va pouvoir se débarrasser de la glace qui était dans le verre si c'est la façon que vous avez choisi de le rafraîchir et tout simplement filtrer le cocktail comme vous le voyez c'est un short c'est un short drink qui se déguste tout doucement qui est assez puissant avec le mélange entre le côté fumé, le côté amer, le côté un peu fruité donc très sympa et bien entendu toujours la petite décoration vous pouvez soit faire une écorce d'orange si vous voulez rajouter un peu de rondeur un peu de fruité soit ce que j'aime bien faire également c'est juste placer la petite rondelle de citron vert déshydraté sur le cocktail elle va s'infuser au fur et à mesure rajouter un petit côté acidulé au cocktail qui sera très sympa et voilà le janitorio et bien je vous propose de placer directement au Joséphine Baker donc toujours pareil on va rafraîchir le verre et là c'est un cocktail qui va se faire au shaker alors on va avoir besoin de 5 centilitres de vodka infusé au romarin pour l'infuser tout simple vous mettez un ou deux brins de romarin dans la bouteille pendant 24-48 heures le romarin met un peu de temps donc peut-être plus 48 heures et ça vous fait une voix de votre caromarin vous aurez une idée de quand elle est prête en fait à partir du moment où vous pourrez bien sentir le romarin au nez quand vous ouvrez la bouteille en gros et donc là on veut 5 centilitres de votre caromarin ensuite alors la liqueur de kumquat j'utilise la marque FAIR qui est une marque française qui ne fait que du fair trade donc c'est une marque que j'aime beaucoup ils font énormément de produits ils ont beaucoup de liqueur ils ont des jeans ils ont même un rom je crois ils ont une liqueur de tabac qui est très très sympa mais là ce qui nous intéresse c'est la liqueur de kumquat et là on veut 2 centilitres ensuite on va vouloir 1 centilitre de liqueur de cumin alors là attention il ne faut vraiment pas plus d'un centilitre il y en a même qui préfèrent avec un peu moins entre 0,5 et 1 en gros parce que c'est une liqueur qui est très puissante et le cumin quand c'est trop présent ça peut être assez dérangeant on veut vraiment juste des petites notes de cumin donc on peut même faire un poil moins d'un centilitre pour la première fois si vous essayez le cocktail histoire de ne pas trop vous faire peur vous pouvez faire 0,5 et après si ça vous plait vous pouvez aller essayer le cocktail et rajouter un peu de liqueur de cumin si vous pensez que ça peut être judicieux ensuite il va nous falloir 1 centilitre de sirop d'orgenre alors si vous voulez le faire maison c'est encore mieux ça demande pas mal de travail sinon bien entendu Giffard en fait un très très bon 1 centilitre alors nous le sirop d'orgenre qu'on fait en fait on fait beaucoup moins on fait beaucoup moins torréfié les amandes que pour un sirop maison donc ce qui donne un côté un peu amande vierge plus sympa un peu moins frangipane et beaucoup plus amande dans le cocktail et enfin bien entendu le citron vert et là on veut 2 centilitres également et voilà et ça nous fait nos ingrédients donc celui-là comme vous le voyez a un peu plus d'ingrédients mais des fois c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour donner un cocktail un peu plus original donc comme l'habitude on va pouvoir remplir le shaker pardon remplacer la speed cup on ferme le shaker en tapant un bon coup sec on s'assure qu'il ne bouge pas pour pas qu'il s'ouvre sur notre temps un grand shake et on va pouvoir shaker assez rigoureusement pas trop trop longtemps non plus et voilà ensuite comme l'habitude on se débarrasse de la glace qui a rafraîchissé le verre et là on va vouloir double filtrer pour ceux qui suivent régulièrement vous savez déjà en gros on va placer le strainer dans le shaker et la passoire fine au dessus du verre comme ceci voilà et ensuite pour la décoration on a plusieurs options on peut soit faire avec du citron vert donc soit une petite rondelle soit un quartier on peut même faire caraméliser le quartier de citron vert donc on va faire une petite entaille pour qu'il soit sur le bord du verre après on va mettre un petit trou de de cassonade dessus un petit coup de chalumeau de cuisine si vous avez à la maison si vous avez du romarin vous pouvez mettre une petite branche aussi qui ressort du verre c'est très sympa moi pour ce coup-ci j'ai décidé d'opter pour le citron une demi rondelle de citron vert on va pouvoir placer sur le bord du verre simple et efficace et voilà c'était nos deux cocktails pour cette semaine je vous remercie je vous remercie d'être avec nous tous les vendredis comme d'habitude je vous invite à bien entendu commenter la vidéo à pas hésiter de la partager également vous pouvez aussi les retrouver sur youtube bien entendu toutes les vidéos tous les lives des vendredis soirs tous les gars du bilan de show sur la chaîne de Gatbibar sur youtube voilà prenez bien soin de vous respecter les gestes barrières pour qu'on puisse se retrouver au plus vite et à la semaine prochaine